La question bonus un peu spéciale dans le cadre de ce complètement fou de fin de saison. Une question à la volée, comme ça chacun répond, chacun joue. Quelles sont les ambitions raisonnables que le FC Lorient peut porter sur la deuxième partie de cet exercice ? Au regard de ce qu'on s'est dit, à savoir il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive et certainement que Lorient va être impacté par cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer par Anne. Oui mais comme d'autres équipes qui sont elles aussi concernées, je pense à Lille notamment. Nantes, Guingamp aussi. Oui mais je pense surtout aux équipes que Lorient va rencontrer, entre autres. Mais tout le monde va être touché par la canne. Mais Lorient pas plus qu'une autre ? Si on perd Ayou devant ? Il y a Ayou, peut-être Traoré mais il n'a pas joué. Salutio Diallo ? Diallo mais pareil, on ne l'a quasiment pas vu. Sans incidence. Oui mais à entendre Sylvain et Poil ces derniers jours, notamment sur le match d'hier, là où il les a vus contre Saint-Etienne, ce sont ces joueurs-là qu'on va attendre ou qu'on aurait pu attendre si les number one, les Ayou en l'occurrence, étaient amenés à partir. Il mettra Mathias Autrade devant. Il a été très bon contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Donc voilà, ça lui donnera du temps de jeu. Autant faire, globalement, autant faire avec les joueurs qui sont déjà au club, qui connaissent le système de jeu. Après, comme disait Thomas, ou alors il y a vraiment un bon coup à faire et là on recrute déjà dans la perspective de la saison prochaine. Et pourquoi pas pour cette deuxième partie de saison. Mais prendre un joueur pour prendre un joueur, je ne vois pas l'intérêt non plus. Les ambitions raisonnables de Lorient sur cette deuxième partie de saison, Thomas Laveau ? Le maintien. Je pense qu'il ne faut pas forcément viser le deuxième tiers, le premier tiers. Il faut que cette équipe d'abord assure son maintien. Elle a largement de quoi se maintenir sans trop de difficultés. Après, la lucidité n'empêche pas l'ambition non plus. On verra comment cette équipe se trouve à la sortie de l'hiver. Mais je pense qu'elle a largement de quoi assurer le maintien tranquille. N'oublions pas d'où elle vient. Je pense qu'ils n'oublient pas non plus. Lorient a d'autres moyens que ceux de disputer, je disais brutalement, la 17e place, celle qui… Lorient a sur notre moyen. On a vu hier que le groupe, effectivement, est capable de répondre. Les remplaçants sont capables de répondre, éventuellement, aux défections de la Cannes. Ce qui m'inquiète, c'est le mois de janvier qui, de façon historique et récurrente, les terrains gras ne vont pas favoriser normalement Lorient. En général, le mois de janvier n'est pas très prolifique en points. Maintenant, cette année, le championnat est relativement serré. Souvenez-vous, l'an dernier, les relégables, ils étaient déjà à casse 6, 7, 8 points. Il y avait déjà un vrai trou. Tandis que là, on a trois points d'avance sur le relégable. C'est très serré. Entre la 10e et la 20e place, ça va se jouer là-dedans. Alors, Lorient peut aussi bien être 18e que 10e, je dirais presque. Mais je ne veux pas l'enlever de Lorient au décent du tout non plus. Sur ce qu'ils font maintenant, il n'y a aucune raison. Autant, à un moment de la saison, j'étais très pessimiste. Allez, je mise 12e, moi. 12e à la fin de saison. Il y a vraiment pas mal de blessés. Il y a rien aussi, cette saison. C'est Lorient, quand on fait le bilan, des blessures. Koutador a été blessé. Abdoula a été blessé. Sunil a été blessé. Jouffre a été blessé. Finalement, il y en a pas mal. La Vigne. La Vigne aussi. Donc, finalement, ça impacte pas mal. Alors, je vais peut-être vous choquer en disant que ça a été bien géré dans la première partie de saison parce que ça a permis à Raphaël Guerrero de monter pour exprimer son potentiel offensif. Ça a permis à Vincent Le Goff de s'imposer comme défenseur latéral gauche. Ça a permis aussi comme Mesloub de s'imposer comme récupérateur. Je ne vais pas dire non plus que c'était salutaire. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a toujours des faits, des impondérables qui peuvent aussi impacter. Et voilà, c'est un petit peu moins prévisible que ne peut l'être une canne. Et dans cette perspective-là, Anne, question complètement ouverte, mais un retour de Maxime Barthelmé, peut-il déséquilibrer, paradoxalement, une équipe de l'Orient qui se serait trouvée à un mode opératoire avec un Guerrero côté gauche ou rétrograder celui-ci pour un bon Barthelmé dans le couloir ? – De toute façon, moi, je rejoins Thomas, il y a toujours des blessés ou des suspendus. – Il faut toujours composer. – Oui, et puis, donc ça veut dire que l'Orient a du choix. On a bien vu, là, les derniers matchs, à part celui d'hier, mais Guerrero à gauche, Barthelmé à droite, Barthelmé, il s'adapte très bien à droite, quoi. Donc, voilà, Yann Jouffre reviendra, mais Yann Jouffre, il aura encore ses petits bobos par-ci, par-là. Donc, ça tournera. – Donc, on prend date et en acte, à mi-saison, tout le monde a reconnu que l'Orient se sauverait. – Et que l'Orient va finir entre, là, 10 et 17, 12, 12 ? – Oui, je dirais entre 17 et 17, 12e pour moi. – 12, allez, juste pour le joke. – 13. – 13 ? – Moi, je vais dire 14. – Allez, 12, 13, 14, vous avez le tiercé. – Il y a une marge d'erreur de 5. – Oui, ça s'insérait de toute façon. – Oui, pour vous, ça marche, pour 14, ça marche moins bien déjà. Merci de nous avoir suivis sur cette énième question au bonus. Excellente fin de journée à vous.